Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écoutes des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyable et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tagge-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est arrobas laplanetetraille, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer les invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettraille.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous. Merci Lucas d'être présent une nouvelle fois sur ce live avec moi, donc François de la Planète Traille. Et là, cette fois-ci, contrairement à la précédente fois, donc déjà, je vous invite à regarder la précédente fois qui s'était déroulée le 24 juin. Donc c'était un de mes tout premiers lives. Et bien là, c'est Lucas qui m'a demandé de refaire un live parce qu'il a une annonce à nous faire. Il a un projet, un petit projet, tout petit, tout petit, tout gentil. Donc là, Lucas, il a encore le masque parce qu'il est encore au travail et donc il doit quitter l'enceinte de son travail en avant de pouvoir l'enlever. Mais déjà, tu vas pouvoir nous dire comment ça va, Lucas. Ça va très bien, ça va très bien. Là, j'ai rentré du Portugal il y a une semaine, un peu plus d'une semaine maintenant. Tout se passe bien, la vie reprend, le travail aussi. Bon, c'est un peu particulier parce que du coup, on travaille masqué. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. On peut bouger maintenant, on peut se promener. Donc, c'est top. Ouais, c'est sûr que la dernière fois qu'on s'était vu, bon, c'était fin juin. Donc là, le confinement était levé. Tu avais pu quand même reprendre un petit peu l'entraînement. Mais là, du coup, tu as dû bien profiter du Portugal pour bien t'entraîner à fond, j'imagine ? Ah bah oui, c'est ça. Ça fait du bien de reprendre la course. Ça fait du bien de repartir. Même si j'ai jamais arrêté. Mais bon, quand on endosser, c'est pas pareil. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que la petite étiquette qu'on a sur le ventre, elle fait quand même bien plaisir et elle commence un petit peu à nous manquer. Et on a tous connu des trails qui se sont vus annulés. Personnellement, c'est Béli l'entraille qui vient de se faire annuler et ça m'a un petit peu piqué. Mais bon, c'est pas grave. C'est dommage. Alors, du coup, je vous rappelle à l'ensemble des spectateurs le principe de ce live. C'est que vous pouvez poser des questions et je les afficherai en live, comme là, David qui nous dit « Bonsoir François et Lucas. Bonsoir David. » Et donc, si vous avez des questions durant tout l'échange que j'ai avec Lucas, vous pourrez poser vos questions comme vous voulez. Donc voilà. Après, s'il y en a beaucoup, je serai obligé de sélectionner, évidemment. Et puis, s'il y a des questions qui ont déjà été traitées, je vous le dirai aussi. Voilà. Alors, du coup, pour présenter ce projet que Lucas a, je te laisse le faire, du coup, Lucas, parce que c'est quand même un sacré truc que tu vas nous... Et après, en fait, je vous mettrai une petite animation pour qu'on puisse en parler un petit peu plus précisément. Mais Lucas, vas-y, dis-nous tout. Oui. Donc, le projet, ça fait un bout de temps que ça me trotte dans la tête. En fait, je vais courir un peu comme ça. Je vais pouvoir enlever mon masque dès que je passe la vérité. Le projet qui me passe vers la tête depuis quelques temps, en fait, c'est lié un peu à l'île des Grands Canarias, parce que Grands Canarias, c'est une île que j'adore. C'est un peu symbolique pour moi, parce que c'est un peu une des premières courses, voire la première course que j'ai faite en dehors de la France, on va dire. Bon, il y a eu le tour des géants, mais ce n'est pas pareil. En fait, les tours des géants, ce n'est pas vraiment pareil. Donc, le Grands Canarias, au final, c'est une des premières courses que j'ai faite un peu loin de la maison. Et c'était la première course dans laquelle j'étais dans l'équipe Bois, en fait. Donc, voilà. Et par la suite, ça, c'était en 2015. Bon, ça fait déjà cinq ans que je suis chauveur. Et en 2017, c'est ça, 17, 18, 20, ça fait 4. En 2017, c'était la 360. Donc, c'est là où ils ont créé la 360, donc cette course qui fait le tour de toute l'île des Grands Canarias. Et donc, mon idée, en fait, c'était, en ayant le temps, et là, j'ai le temps, c'est de prendre les parcours de cette 360. Il y a eu quatre éditions depuis 2017, donc 2017, 2018, 2019, 2020, et de joindre les quatre parcours, en fait, de faire les quatre parcours de la suite. Comme à chaque fois, on change le parcours, du coup, ça fait une belle balade. Ça fait combien de kilomètres, tout ça, au final ? Alors, ça devrait faire à peu près entre 1040 et 1060, à peu près à la louche. Parce que chaque édition fait à peu près 262, 265, 269 kilomètres, selon les éditions. Mais t'as prévu de faire ça en six mois ? Voilà. Pour deux semaines ? Deux semaines, d'accord. Tout va bien. D'accord. Bon, écoutez, pour vous donner un petit peu le tournis, Lucas m'a fourni une carte, et cette carte, la voilà. Donc, du coup, ça fait tous ces petits tracés de toutes les couleurs. C'est tous les chemins que Lucas va emprunter. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette carte et de tous ces tracés, et comment est-ce que ça va s'organiser ? Alors, c'est simple. Tout ça, c'est l'île des Grands Canarias. Les parcours, ils ont tous un point commun, sauf un, c'est Maspalomas. C'est-à-dire que tous les parcours, vous voyez, les points tout au sud des îles, là où il y a plusieurs points d'ailleurs, tout en bas, qui est entouré. Donc là, c'est Maspalomas, donc c'est là où tous les parcours se croisent au moins une fois. Je dis au moins une fois parce que cette année, c'était la première année où on n'est pas parti de Maspalomas, on est parti du Roque et Nouvelleau, qui est au centre des villes, que vous voyez, c'est le point au milieu, en fait. C'est la petite flèche rose, voilà, au milieu. Donc, mon aventure partira du Roque et Nouvelleau, en représentant la dernière édition de la Grands Canarias en première. Et ensuite, ça va revenir à chaque fois à Maspalomas, où je pourrai enchaîner sur l'édition suivante. Donc voilà les premiers petits détails. Mais pour aller au Roque et Nouvelleau, je me suis dit, tiens, la première édition que j'ai faite, c'était en 2015. En 2015, j'ai eu la France et en Canarias. Et donc, je vais partir d'Agaët, en fait, un petit village au nord-ouest des villes, et je vais partir sur le parcours de la 128 km que j'ai fait à l'époque. Du 128 km que j'ai fait à l'époque. Comme ça, là, je vais rejoindre le Roque et Nouvelleau. Et ensuite, j'ai démarré mes quatre parcours. Ça fait à peu près 80 km avant de pouvoir démarrer les 4 360. C'est un chassement. C'est un chassement un peu plus de 100. D'accord, d'accord. Après, il y a une durée aussi. Donc si je vois que je ne suis pas de la chance, je ne serais peut-être pas les 4. Mais dans le but, c'est de faire les 4. Et techniquement, dans le timing, c'est faisable. D'accord. Donc le timing, c'est quoi ? C'est deux semaines ? Voilà, c'est ça. Je vais trois semaines au Grand Canaria. J'y vais un peu plus de trois semaines. Je vais du 28 août jusqu'au 20 septembre. Et je démarre le 31 août dans l'après-midi. Pour moi, il faut que je finisse au plus tard le 15 septembre. D'accord. C'est quand même quelques jours pour récupérer et sur place. Oui, d'accord. Et pour t'organiser tout ça, comment est-ce que tu vas arriver au niveau assistance ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont t'accompagner ? Est-ce que tu auras peut-être des pacers ? J'ai deux copains qui viennent m'aider. Alors, je ne veux pas que ce soit quelque chose ou avec des pacers et tout ça. Moi, je veux juste prendre du plaisir, faire mon petit défi. J'ai juste deux copains qui vont venir m'aider, qui vont venir me rapporter du délai, du matériel, à peu près aux endroits où il y a les bases-vies d'habitude. D'ailleurs, tous les 40 à 60 kilomètres. Je vous le dis, je ne veux pas d'excès d'aide. Les premières deux éditions au moins, que je vais faire, je vais me les faire en solo, entre guillemets. Je veux vraiment que ce soit quelque chose pour me vider la tête, pour être tranquille dans mon coin. Ensuite, c'est ce que j'ai dit. Ensuite, j'en ai parlé un peu aux copains qui habitent là-bas. S'il y en a qui veulent m'accompagner sur quelques kilomètres, ça peut être sympa. Mais voilà, je ne veux pas faire quelque chose pour faire un record. C'est juste pour faire une grosse balade. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va retenter derrière toi. C'est important pour se faire une 360 avec moi. Je ne sais même pas quoi dire. Parce que là, les gens savent quoi dire. De toute façon, oh my god, Elisa, 40 kilomètres. Il y a Fleur qui demande si pour remplacer Belil, ça ne me tente pas. Alors, évidemment que ça me tente. Après le 6 septembre, normalement, s'il y en a qui veulent se balader avec moi, je ne devrais pas être trop vite. Juste pour les chiffres, tu nous as dit que ça faisait 1040 kilomètres. Et combien de dénivelé ? Tu comptes entre 13 et 14 000 mètres par édition. Donc, tu peux compter une moyenne de 13 000, on va dire. Au plus bas, ça fait un peu plus de 13 000. 13 000 fois 4. D'accord. D'accord, mais là, on est vraiment dans le toujours plus. Alors, à ton avis, quelle est la limite de l'être humain ? Ou du moins, quelle est ta limite ? Parce que là, au bout d'un moment, en fait, j'en parlais avec Guillaume Artus, dans un autre, dans un précédent live, où on disait qu'au bout d'un moment, en fait, ça devient presque, tu pourrais presque faire ça à l'infini, parce que c'est dépassé deux semaines, deux semaines ou trois, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Après, il n'y a pas, c'est comme dit Guillaume, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite. La limite, c'est le plaisir pour moi, c'est juste ça. Il y a un moment, on ne fait pas ça pour un sponsor ou pour gagner de l'argent, on fait ça juste parce qu'on a envie de le faire, parce que ça reste un plaisir avant tout. Du moins, moi, c'est ce que je pense. Et il y a une autre limite, c'est physiologique, c'est-à-dire qu'il y a une étude américaine, je crois, qui a fixé la limite de l'ultra-endurance, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain nombre de calories consommées par jour, on ne peut pas, notre corps ne veut pas assimiler plus d'un certain nombre de calories. Donc, au bout d'un certain temps, si on est, entre guillemets, si on en fait trop, si on est trop rapide, ça ne marchera pas. D'accord. Ça, j'ai l'impression qu'il y a quelques temps et c'est vrai que ce n'est pas con. Mais sinon, non, la limite, pour moi, ça reste le plaisir. Mais forcément, pendant ces deux semaines-là de traversées, enfin de multiples traversées, du coup, je vous remets la carte, de multiples traversées, il va forcément y avoir des moments de lassitude, forcément, peut-être, ou des moments où tu te diras, là, je suis là, mais j'aimerais peut-être bien être ailleurs. Comment est-ce que tu comptes gérer ces moments-là ? Après, franchement, il n'y en a pas vraiment de moments de lassitude, parce que sans le vouloir, consciemment ou pas, quand on fait ça, on se conditionne. C'est-à-dire que ce n'est pas une course, mais c'est quand même un défi, personnel ou pas, peu importe, mais ça reste comme une course. C'est-à-dire que, voilà, pour moi, ce ne sera pas fini tant que je ne serai pas à l'arrivée. Donc, oui, il y a des coups de mou, mais ça ne sera pas… Là où on s'arrête dans les coups de mou, c'est quand on ne se fixe pas d'objectif. C'est quand on… Voilà, c'est un peu quand on est parti faire le GR1 avec les copains. Au 250e kilomètre, on est passé des manches chez moi, on s'est dit, bon, allez, on s'arrête, il y a la maison. On va continuer encore 12 heures. C'est juste parce qu'on n'avait pas… Voilà, on n'avait pas fixé les vrais objectifs. Et du coup, ben oui, le premier moment où on est un peu fatigué, on s'arrête. Après, voilà, c'est… Est-ce que c'est ça ? C'est… Le fait de faire ça, si ça peut faire un peu parler, entre guillemets, des grands Canarias, ça me fait plaisir aussi parce que c'est vraiment un endroit qui m'affectionne, un endroit que j'adore. J'adore les gens, là-bas, j'adore l'endroit, donc voilà, c'est… Les plaisirs, c'est là aussi, c'est de dire, voilà, c'est… Si je peux faire découvrir ces coins à du monde, c'est déjà ça de gagné, quoi. C'est vrai qu'on parle très souvent, forcément, de la Diagonale des Fous, la Réunion, avec cette ambiance très particulière, ces gens, cette ambiance, ces odeurs, ces paysages. On parle moins de Grandes Canarias. Est-ce que toi, tu vois une similitude entre ces deux territoires ? C'est pas tout à fait pareil, mais après, c'est comme la Guadeloupe. Ça reste des îles et dans les îles, il n'y a pas la même ambiance qu'un métropole. Ça reste des endroits plus préservés, ça reste des endroits avec un accueil qui est différent. L'accueil dans les îles est toujours différent, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Oui, ces endroits-là, entre eux, ils ont des ressemblances, ils ont des ressemblances. D'accord, donc en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont piqués par le trail quand ils vont à La Réunion. Toi, c'est à Grandes Canarias, tu t'es fait piquer par l'île et puis il y a quelque chose qui t'attire pour y retourner, y retourner, y retourner encore et encore. La Réunion, j'adore. La Réunion, j'adore. J'ai déjà été, j'ai de la famille là-bas. C'est un endroit, c'est un très bel endroit. Moi, franchement, ça me plaît. Le problème, c'est que pour aller à La Réunion, déjà c'est 12 heures de vol et les prix du billet d'avion, c'est pas le même. C'est sûr. Quand on va aller à Grandes Canarias, si on se débrouille bien, on trouve un aller-retour entre 150 et 200 euros. C'est là où ça bloque un peu, quoi. C'est dommage. Parce que là, je me suis dit tout de suite, j'irai à Grandes Canarias. Autant que je me dis, bon, je ne sais pas si j'irai à La Réunion, en fait. Parce qu'au final, il y en a pour 700 balles des billets d'avion minimum. Et encore, il faut chercher. Voilà. C'est pas le même budget. C'est vrai que c'est une sacrée barrière pour la diagonale des foules. La barrière financière, c'est vrai que pour notre métropole, elle est énorme. C'est ça. C'est 300-400 euros. C'est déjà la moitié qui est pour aller à La Réunion. C'est vrai qu'on en parle souvent de cette barrière financière. Et là, du coup, Grandes Canarias saute un petit peu sur cette barrière financière. Du coup, ça fait un bon point pour les Canaries. J'ai un ami qui m'a posé une question qui est très intéressante et qui voulait que je la pose à quelqu'un avec qui j'ai échangé. Et je pense que tu es une des bonnes personnes avec qui je peux poser cette question-là. C'est en fait, quelle est la limite, à ton avis, du moment où tu te dis... La limite mentale. La limite où on se dit, allez, je dois continuer. Je suis dans le dur. Je vais continuer. Il faut que je continue. Parce qu'on a un petit coup de mou physique ou psychologique. Et quelle est la limite où, en fait, on va juste, si on continue, se mettre en danger ? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu t'es déjà dit, « Tiens, là, si je continue, je ne vais pas pouvoir parce que je vais me mettre en danger et il vaut mieux que j'arrête ? » Je ne sais pas si j'ai bien formulé ma question. Oui, mais cette limite-là, elle est personnelle. Ça dépend de chacun. Déjà, de la... comment dire... De gérer des connaissances de soi-même, de chacun. Et c'est surtout au niveau de la blessure, ça. Ça, c'est... Au niveau de la... Au niveau de la fatigue, mais à part si on est collés à une barrière horaire, ça m'est déjà arrivé de me dire, il faut que je m'arrête. Mais il faut que je m'arrête, dormir cinq minutes ou dormir une heure. Voilà, la fatigue peut nous arrêter temporairement. Sur un tord, sur le tord des géants, voilà. Ça m'est arrivé de piquer du nez pendant dix minutes en haut d'un col, alors qu'il faisait moins cinq, juste parce que je n'arrivais pas à avancer. Après, ce n'est pas pareil quand on est dans la barrière horaire. Ça peut nous arrêter. Sinon, la seule chose qui peut nous arrêter, entre guillemets, ça va être surtout la blessure. C'est de se dire, ben tiens, j'ai tellement mal qu'au final, au final, je ne vais pas pouvoir continuer, quoi. Ouais. D'accord, donc. Le reste, voilà, c'est mentalement, ou le moment où on se dit mentalement, j'abandonne. C'est vraiment, c'est vraiment se dire dans la tête, j'y arrive plus, j'y arriverai plus, je m'arrête. D'accord, très bien. Écoute, merci pour ta réponse. C'est vrai que chaque personne est différente et chaque personne apprend d'elle-même, au fur et à mesure de ses propres expériences et de ses propres échecs aussi. C'est ça qui nous fait progresser souvent. Donc, je remets un petit peu la carte. Tu me parlais aussi d'un tri qui passe par là, et que tu vas faire aussi. Quelle est l'histoire de ce trail-là ? C'est juste que là, il y aura vraiment beaucoup plus d'infos à partir du CISTE sur le site de la Transgrancanaria. C'est des copains, du coup, ils vont me dédier une petite page avec toutes les explications. En gros, quand j'en ai parlé à l'organisation de la course, ils m'ont dit, mais les 5 septembre, il y a les Las Palmas Tri, les LPA Tri, est-ce que tu veux participer ? Je ne leur avais pas encore expliqué le projet. Donc, j'ai regardé la carte. J'ai dit, écoute, oui, mon projet, il passe devant. Donc, je vais faire en sorte d'arriver là pour le départ de la course. Et donc, c'est ce qui va se passer. C'est là où je me suis fixé, entre guillemets, des barrières horaires pour pouvoir avancer assez vite. C'est que les 5 septembre au matin, il faut que je sois à Las Palmas, sur le parcours en jaune. à savoir que le départ du trail, il est à 50 mètres du parcours que je dois faire. Donc, par là, quoi. Donc, voilà. Le but, c'est d'arriver avec quelques heures d'avance pour pouvoir me poser et puis prendre le départ de la course. Après, c'est un petit trail. Là, c'est un 10 ou un 20 kilomètres, mais ça peut me rebooster un peu et puis ça me fera avoir du monde. Oui, bien sûr. Ça va faire partager quelque chose avec les gens aussi. Puis, j'imagine que les gens vont te connaître en plus sur site, vont savoir ce que tu es en train de faire, vont sûrement te questionner un petit peu. Ça va sûrement te remonter un petit peu au tout au moins. Tu changeais les idées de voir les gens. Ça peut être très positif, évidemment. Ça peut être très, très sympa à savoir qu'à ce moment-là, j'aurais parcouru 260, 360, 4, 110, presque 500 kilomètres. Donc, ça peut être quelque chose de très positif. Puis, je pense que ce sera le moment où j'aurais commencé à avoir du monde, entre guillemets. J'ai bien demandé à mes copains, j'aurais dit jusqu'au 5, je veux juste quelqu'un, les matins et les soirs, le reste du milieu de brouille. Parce que les principes de la 360, c'est d'aller se servir dans les commerces. D'accord. Donc, il y a des commerces sur les parcours. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un suivi. Voilà, c'est vraiment... Si je vais me faire au moins 5 jours, tranquille. Après, on verra. J'avais une question, mais je l'ai oubliée. Je suis désolé. Du coup, j'en profite. Il y a Franck qui met, il faut une sacrée préparation physique et mentale avant un objectif et bien se connaître, je suppose. C'est clair qu'il vaut mieux et qu'on n'arrive pas du jour au lendemain à ce genre de course. Enfin, de course, c'est même pas une course, à ce genre d'expérience. Qu'est-ce que tu recommanderais comme... Est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui, un jour, se dirait mais c'est génial, ton histoire. Moi aussi, j'ai envie de l'écrire, cette histoire. J'ai envie de dire, c'est de le faire, c'est tout. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de préparatif. Pendant toute notre vie, on fait que d'apprendre à se connaître. Il faut juste apprendre à se connaître. Et puis voilà, c'est dire qu'il n'y a pas vraiment des limites. Il faut juste faire attention à soi. On est tellement différents les uns des autres. Franchement, il n'y a pas... Si on a envie de le faire, on le fait. Il faut savoir... C'est sûr, il faut savoir se motiver soi-même et se donner la discipline de s'entraîner correctement pendant très longtemps avant d'arriver à faire ce genre de choses. Et ça y est, ça m'est revenu la question que j'avais à te poser. Est-ce que tu considères qu'arriver à ces distances-là, ces durées de course, est-ce qu'on est encore dans le try, dans l'ultra try ? Ou finalement, est-ce qu'on ne se transforme pas finalement en aventurier qui va parcourir, traverser des océans, traverser des continents ? Est-ce qu'on ne se rapproche pas plus du côté aventurier plus que de l'ultra try ? C'est dur. Après, on est un peu entre les deux. Ça dépend toujours. En faisant ce type de balade, c'est plus une aventure. En effet, c'est quelque chose, on n'est pas dans une course, on est dans l'ultra, on est dans le try parce qu'on est sur du chemin. Après, oui, c'est entre les deux. Oui, c'est entre les deux. Après, dans cette aventure-là, je n'ai pas un terrain inconnu. Et quand on prépare, Guillaume a dû faire la même chose. C'est que Guillaume, quand il prépare sa traversée, son arc-alpin, il avait tout prévu, toutes les étapes, tout ce qu'il y a. Donc, c'est de l'aventure, mais on ne fait pas non plus n'importe quoi. C'est sûr que Guillaume a dit quelque chose et je pense que ça va te parler. Il y a une phrase que j'ai retenue. Il m'a dit que finalement, à force de s'entraîner et de vivre des choses toujours plus difficiles, finalement, une deuxième nuit sur un ultra, ça devient un dimanche. Ça veut dire que pour lui, c'était devenu quelque chose de presque banal et classique. Mais c'est ça, c'est ça exactement. Le fait de se connaître... Moi, quand je suis parti sur les Tordes et Glaciers l'an dernier, par rappel, ça m'a fait cinq jours et six nuits dehors. C'était quelque chose de super, c'est quelque chose de très beau, de très éprouvant, parce que ça reste une course. Mais au final, ce n'était pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que je savais exactement comment mon corps se serait comporté. Je savais exactement comment il fallait gérer cette fatigue, cette... Voilà. Là, je regarde cette année sur Transgén canarien au mois de février. J'étais avec les copains japonais Gaussi. Au bout de 24 heures, 30 heures de course, qu'on était ensemble, parce qu'il restait avec moi pendant toute sa course. Oui, c'est ça. C'est à peu près 30 heures de course qui me demandent « L'U15, on va dormir quand ? » C'est moi qui réponds, naturellement, « Écoute, là, il est 15 heures. Demain midi, on doit être arrivé, on pourra dormir. » C'est juste ça. Moi, je savais très bien, je me connais bien. Je sais très bien que sur une course qui fait deux jours, je ne dors pas. Ou alors, je vais faire une sieste de cinq minutes. C'est ce que j'ai fait cette année. Lui, c'était un inconnu. C'est-à-dire qu'il arrivait au bout de 30 heures de course, et il se dit « Bah, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait plus de 24. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut dormir ? » C'est là où j'ai rejoint Guillaume. C'est que oui, à un moment, le fait d'en faire beaucoup, de faire beaucoup d'ultra, il y a des choses qui, pour certains, restent improbables, impossibles ou inconnues, ça devient la routine. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre d'en faire plus. Parce qu'on va chercher plus loin. Là, je me dis que oui, 14 jours ou 12 jours, au mieux, c'est 10 jours. Vraiment au mieux, si j'arrive vraiment à faire comme je l'ai envie et que je n'ai aucun pépin. Mais je me dis déjà rien que 10 jours, j'ai jamais fait. Donc, c'est là où je vais chercher un peu plus loin. Mais après, au bout de 6 jours, il y a des routines qui se mettent en route. Donc, voilà, c'est faisable. Moi, j'aimerais bien revenir quand même sur ta préparation et ton organisation de... Enfin, pas ta préparation en termes d'entraînement, mais ton organisation pour préparer ce défi. Alors, je remets à la carte, parce que si jamais il y a des gens qui viennent d'arriver, je vois qu'il y a Try Inside qui vient d'arriver, qui a raté le début. Donc, le défi, c'est de faire 1040 km dans les Grandes Canaries. Et comment est-ce que tu t'es organisé pour préparer ça ? Est-ce que tu as... Enfin, je sais pas, tu as ton fichier Excel, et puis tu te dis, à tel endroit, il me faudra manger ça, ça te fera tant de kilomètres, je devrais arriver à telle heure. Est-ce que tu vas jusqu'à pousser à ce niveau d'organisation ? Alors là, j'y vais vraiment pas à l'arrache, mais je connais très bien Lille. Je connais très bien chaque endroit où on va passer. J'y suis passé au moins une fois, et je dis plutôt deux, trois fois, voire quatre fois à chaque endroit. J'ai pas vraiment cherché quoi faire à quel endroit, parce que je sais très bien que tous les x kilomètres, il y aura des restaurants, des bars, des supérettes. Donc, à n'importe quel moment, je pourrais manger. Niveau repos, niveau sommeil, je sais très bien que les températures en mois de septembre, et même à Grand Canaria, de toute façon, c'est toute l'année. Il y a toujours des endroits où il fait bon, des jours comme des nuits. Donc, pareil, je pourrais dormir à peu près où je veux. J'ai juste amené un ou deux trucs pour ma sécurité, au cas où il fasse froid, des buvacs d'urgence, des choses comme ça. Donc, au final, là, c'est pour ça que je dis que c'est à la limite de l'aventure, parce que je connais très bien des lieux, et je sais très bien qu'au final, voilà, je n'ai pas à m'organiser comme s'organise une traversée des Alpes. C'est pas pareil, c'est pas le même climat. Et franchement, c'est un peu l'aventure, donc je me laisserai choisir au moment venu ce que je ferai. Voilà, moi, je ne m'inquiète pas trop par rapport à ça, mais parce que je sais aussi que tous les 20-30 kilomètres maxi, il y aura de quoi se ravitailler. Et puis ça aussi, quelque part, c'est l'avantage de le faire seul, comme tu nous disais au début de l'échange, c'est que tu n'as pas la contrainte, entre guillemets, d'avoir des pacers qui vont t'attendre, toute une organisation, des sponsors, tout un staff, en fait, qui t'attend derrière à tel endroit. Et du coup, ça te laisse la liberté de pouvoir parcourir le sentier, comme ton corps te le dit, quoi. Et du coup, ça t'affranchit de toute cette organisation, du coup. Exactement, exactement. Puis je me dis, à la base, c'était une idée, une aventure personnelle. C'est pour ça, je n'ai pas envie de taper un record. Et de toute façon, sur quelque chose de comme ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui va se lancer, qui va se dire, je vais me faire les 4 auditions de ça à la suite. Ce n'est pas quelque chose... Ce n'est pas la traversée d'un quartin, encore une fois. Ce n'est pas le GR20 ou la traversée de la Transpiréa. C'est pour ça. C'est un peu particulier. Moi, c'est vraiment quelque chose un peu pour retourner voir les gens que j'aime, pour leur faire un peu intriguer un peu de pub aussi, parce qu'il faut dire ce que c'est. Si je donne envie aux gens de venir vivre en Canaria, moi, ça me fera plaisir et eux, ils seront contents. Cet endroit-là, vraiment, mérite d'être découvert. Mais au-delà de ça, il n'y a pas... Je ne cherche pas à dire, j'ai été le plus rapide à faire telle chose. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. De toute façon, je pense que tu seras le seul. Honnêtement. Non, non. Plus jamais. Bon, écoute, merci, Lucas, pour cette présentation de ton défi. Merci pour cette présentation de ton amour de cette île. C'était une de mes questions, mais pourquoi est-ce que tu étais fan de cette île ? Mais en fait, je n'ai même pas eu à la poser, parce que tu as commencé par nous parler de cette passion de l'île Grande Canarie que tu avais. Et écoute, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport au défi. Puis sinon, on va te libérer, parce que je crois que tu vas devoir rentrer chez toi après le boulot, là. Donc, tu as ta morale quand même. Donc, tu peux encore parcourir un peu de kilomètres de nuit. Ce n'est pas trop grave. Oui, là, j'ai encore quelques kilomètres de terre. Non, mais j'ai déjà... Je serai assez quand même des sponsors, parce que c'est vrai que, même si je me fais ça un solo, j'ai quand même des bons sponsors qui m'aident bien. Et sans eux, c'est vrai que ce ne serait pas si faisable que ça. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, les trois semaines que je vais prendre pour y aller, les 24 jours, c'est du congé sans solde. Donc, derrière, on m'aide quand même et c'est top. Parce que j'aurais quand même un suivi GPS en live toute la course via ma balise Garmin. Donc, eux, ils m'ont prêté une balise pour toute la durée de la course. Parce que, comme ça, les côtés sécurité, c'est rassuré. Les copains, ils pourront me suivre tout le temps. Et ça, c'est important. Même si c'est un endroit assez urbanisé, une balise GPS, c'est mieux qu'un portable. Ils vont me prêter aussi une montre pour pouvoir m'aider. Parce qu'avec un seul GPS là-dessus, voilà, les minimums, c'est d'en avoir deux. Et puis, voilà, puis Yawa et NBS, mes deux autres sponsors, qui sont en train de m'aider énormément. Parce qu'ils m'aident avec les matériels. Ils me donnent tout le matériel qu'il me faut. NBS, c'est eux qui ont pris en charge pas mal de choses. Donc, c'est vraiment top. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis, c'est largement mérité de pouvoir te permettre de faire ce genre d'aventure. Parce que ça fait rêver les gens. Et faire rêver les gens, ça n'a pas de prix. Donc, merci. Merci de nous faire vivre ça. Et justement, où est-ce qu'on pourra retrouver ou te suivre ou retrouver des comptes rendus ? Je ne sais pas. Peut-être sur ta page Facebook. Forcément, tu vas faire, j'imagine, quelques lives. Qui aura le suivi parce que mes accompagnateurs, ils auront accès à ma page. Ils ne vont peut-être pas m'assister tout le temps, mais ils vont peut-être passer quelques fois sur le parcours, faire des photos et des vidéos. Donc, ça, il y aura du suivi très bon. Moi aussi, je ferai des vidéos au passage et des photos. Ensuite, il y aura la Transgrancanaria. Donc, eux, ils étaient heureux que je parle de ça. Parce qu'il faut savoir qu'Arista et Ventos, eux, ils sont là pour promouvoir un peu les territoires des Grands Canarias. Donc, sur la page de la Transgrancanaria, il y aura un lien avec les suivis. Tout ce qu'ils font pour me suivre et tout ça. Et ça, c'est après-demain, à partir du 6, ils mettront en ligne la page concernant mon défi et tout ce qui va avec. Et ensuite, j'ai quelques copains à droite à gauche. Donc, il y aura peut-être, après l'aventure, il y aura peut-être quelque chose dans un magazine de trail. Je pense qu'il y aura Esprit Trail qui va sortir quelque chose. Voilà, après, ça dépend. Mais c'est vrai que ça pourrait être bien suivi. D'accord. Écoute, on mettra tous les liens dans la description de la vidéo que vous pourrez retrouver sur YouTube ou sur Facebook, sur ma page de la Planète Trail. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Bon courage. Amuse-toi bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Bonne balade. Ça reste une bonne balade. Je crois que c'est le principal. Les gens, en tout cas, te soutiennent. Je n'ai pas mis tous les commentaires, mais les gens sont vraiment, vraiment impressionnés. Et ouais, vraiment, il y a beaucoup de gratitude et beaucoup de waouh. C'est un plaisir, merci. Donc, bah écoute, on suivra ça avec grand plaisir. Là, parce que moi, je te souhaitais déjà dans un premier temps, pour respecter le ici et maintenant, un bon entraînement. Merci. Voilà. Et puis, bah merci à tous d'avoir été présents. Je ne sais pas, Lucas, si tu veux rajouter quelque chose ou pas ? Sinon, c'est… Pour moi, c'est tout. Merci beaucoup déjà de m'avoir accueilli. Avec plaisir. C'est toujours un grand plaisir de te recevoir sur ma chaîne. Donc, bah merci à tous d'avoir participé encore une fois. Et puis, bah écoute, Lucas, je vais suivre avec grande, grande attention ton aventure, parce que ça va être vraiment super chouette à suivre. Donc, bah merci de nous faire vivre ça encore une fois. Bonne soirée à tous. Merci. Bon entraînement, Lucas. Et moi, je vous dis à demain, parce que demain, c'est avec Eric Claverie qui va nous parler de sa traversée du GR10. Donc, ça va être encore super chouette. Demain soirée, émission Eric et Eric Claverie. Bonne soirée. Et je vous dis à très, très bientôt dans une prochaine. Salut, Lucas. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu. Donc, n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description. Donc, n'hésite pas à y jeter un hug. À la semaine prochaine. Bye bye.